C'est là peut-être la question à se poser. Est-ce que quand on lit un livre écrit par un homme, on le lit différemment d'un livre écrit par une femme ? Est-ce qu'on n'a pas toujours, comme casserole qu'on traîne, l'image de l'aquarellis du dimanche ? Déjà, entre les auteurs général et jeunesse, il y a ce truc où nous, on se colle l'image des auteurs sympas, rigolos, etc. Et encore plus quand on est femme. Et moi, ça m'est insupportable. En général, quand je suis invitée dans des salons, c'est plutôt sur de la bande dessinée, que ce soit jeunesse ou pas. Et du coup, en tant que femme, en tant que jeune femme, on considère que je suis bénévole, alors ça m'est déjà arrivé. Ou alors que je suis la copine de quelqu'un, classique. Et oui, et puis en soirée avec d'autres auteurs, clairement, ça m'est arrivé. Je me souviens d'un salon où j'étais invitée en tant qu'autrice. Il y a une soirée où on est plusieurs auteurs à discuter, etc. Et je remarque que les auteurs ne m'adressent pas la parole. Ils parlent au jeune type qui est à côté de moi. Et moi, j'ai déjà un petit peu discuté avec lui. Je sais qu'il a gagné le prix de la BD scolaire ou je ne sais pas quoi, un truc pour jeune. Et du coup, il lui parle longtemps comme ça. Et je vois bien qu'on m'ignore. Et en fait, je comprends au bout d'un moment qu'on m'a juste prise pour la copine de ce type et qu'on n'a même pas pris l'effort de m'adresser la parole. Donc, quand même, on part du principe que les gens qui font de la BD sont des hommes. Et on se fait assez vite oublier. Et c'est des trucs très bêtes. Mais par exemple, une fois, j'étais en salon. Et puis, on arrive le soir dans une auberge. Et l'organisateur du salon nous dit « Alors voilà, il n'y a que trois chambres pour quatre. Donc, Clémentine et une telle, vous pouvez partager la chambre ? » Et moi, j'étais là « Ouais, ouais, ouais. » Et puis, là, une telle en question qui n'était pas du tout de mon âge et qui était beaucoup plus expérimentée, elle me dit « Mais attendez, vous rigolez ou quoi ? On ne va pas partager une chambre ? » Et pourquoi vous me demandez, moi et elle, comme par hasard, les mecs, ils ne peuvent pas partager une chambre ? Eux, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe ? Ils vont attraper l'homosexualité s'ils ne partagent une chambre ? Et en fait, c'était marrant parce que je n'avais pas du tout perçu ça comme ça. Mais je me dis « Mais attends, mais c'est vrai. C'est genre « Bon, ces deux meufs, elles peuvent faire une pijama partie, quoi. » Et c'est typiquement le genre de truc où je n'avais pas du tout conscience que c'était un problème de genre. C'était évidemment le cas. Ça ne serait venu à l'idée d'aucun d'autant qu'un organisateur de salon de dire « Deux gros bonhommes barbus, vous, vous vous mettez dans la même chambre. » Je pense que quand on lit, c'est là peut-être la question à se poser, est-ce que quand on lit un livre écrit par un homme, on le lit différemment d'un livre écrit par une femme ? Est-ce qu'on n'a pas toujours comme casserole qu'on traîne l'image de l'aquarelliste du dimanche ? La femme à la maison, elle garde des enfants, le dimanche elle fait de l'aquarelle. Ou voir un petit roman pour les enfants. Merci M. Truffaut, qu'il en met plein dans ses films. Et encore quoi que, elles sont assez métiers, elles sont assez pros les femmes chez Truffaut, les illustratrices, il y a des illustratrices jeunesse. Mais voilà, c'est peut-être ça qu'il faut combattre, surtout par rapport à la visibilité, aux choses comme ça. On n'est pas des aquarellistes du dimanche. Je n'ai rien contre l'aquarelle. C'est mon cas, je pense que c'est le cas de plein d'autres, quand même, où on ne nous donne pas souvent la parole, en fait. Et les rares fois où on nous la donne, dans des tables rondes, le temps est tellement chronométré, partagé, chacun a son temps de parole. Et puis des fois, on est juste en binôme avec quelqu'un avec qui on n'a rien en commun et on voit qu'il n'y a pas de point qu'on pourrait développer, ou se chamailler gentiment pour essayer d'aller plus loin. Et du coup, ces prises de parole, elles sont tellement rares que, en fait, quand il y a des choses que j'avais envie de dire et de faire passer et que je n'ai pas réussi à les placer, ça m'énerve, ça. Mon idée, dans le fait de faire appel à un agent, c'était de lui dire, au départ, dans quelles conditions je souhaitais travailler, pour que là où moi, j'aurais pu être faible en voulant à tout prix que mon texte paraisse, elle, elle puisse me dire, maintenant, tu as dit que tu ne descendrais pas en dessous de ce montant d'avaloir ou ce pourcentage-là. Donc là où moi, j'aurais flanché, elle, elle dit, ben non, on n'y va pas. Et parfois, en plus, quand elle dit, on n'y va pas, en face, on répond, bon, ben alors on augmente. Ce n'est pas toujours le cas. Parfois, on n'y va pas. Parfois, il faut du coup accepter que le projet ne se fasse pas ou pas maintenant, parce que les conditions que je souhaite, personne ne les propose. Mais c'est globalement reposant de ne plus gérer cet aspect-là. Et en fait, après, comme un million de papillons noirs, j'ai eu un agent. Donc ça a facilité aussi cette partie-là. Pas mal d'autrices autour de moi ne sont pas, non pas d'agent ou n'ont pas forcément publié dans des grosses maisons d'édition. Cette question, elle revient super souvent. Et donc, je me retrouve un petit peu comme un rôle relais entre ce qui se fait et ce qu'elles ne doivent pas accepter, etc. Donc ça, c'est vraiment une question qui revient ultra souvent. Ultra souvent. Ou même sur les conditions de travail. Et puis surtout, en plus, sur les négociations de contrat, vis-à-vis d'auteurs ou d'autrices racisées, le racisme fait aussi que parfois, on ne veut presque rien nous donner, en fait. Ou même qu'on se dit que les visiteurs qui pensent que parce qu'ils nous donnent la visibilité sur des questions de racisme, ben en fait, voilà, on devrait vivre de visibilité, d'amour et d'eau fraîche. Donc, et c'est ultra courant. C'est ultra courant. J'ai été indemnisée pour mon premier congé maternité quand mon fils avait 8 mois. Donc, j'allais à l'assurance maladie avec l'enfant en disant c'est pour cet enfant-là que je souhaite enfin recevoir les indemnités de congé maternité. J'ai fini par avoir tout d'un coup. Et pour mon deuxième enfant, donc entre-temps, j'ai changé de région. Donc, ce n'est plus la même caisse. J'avais bien sûr tout bien fait en termes de déclaration. Et j'ai reçu un coup de fil le lendemain, le surlendemain de l'accouchement. Un conseiller de la Sécurité sociale qui m'a appelée en me demandant de signer une attestation sur l'honneur de mon dernier jour travaillé, je crois. Enfin, il manquait une attestation puisqu'évidemment, on n'a pas d'attestation d'employeur quand on est artiste-auteur. Il me dit parce que je crois que là, vous êtes à telle semaine de votre congé maternité. Et je lui ai dit, j'ai accouché hier ou avant-hier. Il me dit, alors est-ce que vous pouvez me faire parvenir très vite cette attestation ? Je lui ai dit, mais là, je suis à la maternité. Bon, je lui ai envoyé finalement en rentrant à la maison et j'ai touché la première partie, donc après la naissance de mon enfant. C'est-à-dire que je n'ai jamais touché d'indemnité de congé maternité avant de mettre mes enfants au monde. J'ai fini par tout toucher dans les deux cas, alors que je me pense assez bien informée de ces démarches-là et que je pensais avoir envoyé tous les documents qu'il fallait dans les deux cas. À chaque fois, ça s'est fait, mais après coup. Aujourd'hui, ce que je repose aussi autour de cette conversation autour de la diversité, c'est qu'elle est très en surface. On parle beaucoup de la représentation, mais il y a des impacts en fait structurels. Là, il y a un manque de diversité dans les locaux des maisons d'édition, il y a un manque de diversité au niveau des illustrateurs, il y a un manque de diversité un peu partout, même dans les librairies en fait. Donc, c'est un problème structurel. Donc, si on ferme les portes dans tous les domaines et qu'on en laisse une rentrer une fois tous les dix ans, ça veut tout dire en fait. Il y a plein d'autrices noires et j'espère vraiment, vraiment, vraiment qu'on les verra de l'année prochaine ou de l'année très près, etc. Mais c'est aussi parce qu'il y a un manque d'intérêt des éditeurs aussi de casser ça en fait, de casser cette réalité-là. Je crois que ça fait juste depuis deux ans, donc précisément plus depuis la sortie de Papillon Noir, que je commence à avoir des conversations comme ça avec des éditeurs qui ont envie de faire entendre d'autres voix, qui ont envie de proposer d'autres imaginaires et d'autres histoires. La question c'est, est-ce qu'une fois qu'ils m'ont parlé, ils vont justement voir ces autres personnes, ces autres femmes noires ? Parce qu'ils font le même travail d'aller chercher des femmes noires qui n'ont pas encore la visibilité que Papillon Noir a eue sur les réseaux sociaux par exemple, ou qui l'ont parfois en plus sur les réseaux sociaux, mais qui ne se retrouvent pas en librairie en fait. Donc oui, j'espère ne pas être la seule parce que l'exception noire est quelque chose qui est, malheureusement, touche toutes les industries créatives quand il est question des personnes noires et ouais, il faut que ça s'arrête.